Hello les filles ! Alors aujourd'hui je viens avec une coiffure protectrice C'est hyper bon pour les cheveux crépus, bouclés, frisés parce que ça permet de ne pas manipuler nos cheveux pendant quelques jours de les laisser au repos C'est pas facile de trouver des coiffures protectrices qui soient jolies pour sortir tous les jours Sur la chaîne j'en ai fait juste une autre Je vous mettrai le lien juste là ou dans la barre d'infos avec un foulard Mais là je voulais vraiment avoir une coiffure sans accessoire juste des tuisses Ça paraît extrêmement simple mais la beauté de cette coiffure va se jouer vraiment à des petits détails Un, faire une bonne raie Ensuite entre chaque tuisse vous pouvez également bien tracer vos raies Moi j'avoue j'ai eu un peu la paresse de tracer à chaque fois les raies avec un crayon ou un truc parce que j'avais juste la flemme Mais si vous le faites ce sera encore plus joli Ayez votre tête bien propre Là je viens juste de laver mes cheveux Utilisez des huiles comme je vais vous montrer juste après Comme ça vous allez avoir les cheveux bien brillants Et ensuite l'originalité de cette coiffure c'est vraiment que les twists partent dans deux sens différents Donc sur le grand côté ici les twists longent le visage alors que sur le petit côté les twists partent en arrière J'ai encore un petit peu du mal à vraiment bien faire mes twists à l'arrière mais avec la pratique vous allez voir que ça c'est hyper facile Autre petit détail avant de passer à l'application Ce qui est pratique avec une coiffure protectrice c'est que vous pouvez la garder par exemple deux jours ou un jour si vous ne trouvez pas que le deuxième jour c'est plus joli Et ce que vous pouvez faire en plus c'est par exemple détacher un seul des deux côtés C'est ce que j'ai fait par exemple dans ma dernière vidéo haul du printemps Je ne sais pas si vous l'avez vu Je vais mettre le lien juste là ou en barre d'infos Dans cette vidéo en fait j'avais détaché juste le côté, le grand côté et laissé attacher le petit Donc ça c'est aussi une super alternative parce qu'en fait le soir vous pouvez vite refaire vos twists pour le lendemain et vous avez juste la moitié de la tête donc ça vous prend 15 minutes C'est très pratique et vous gagnez vraiment du temps Sinon vous pouvez aussi détacher tous les twists et après vous allez juste avoir des beaux cheveux avec de jolies ondulations Donc vraiment c'est à vous de voir et vous pouvez vraiment manager le truc comme vous en avez envie Je vous laisse visionner comment faire cette coiffure avec les produits à utiliser J'espère que la vidéo va vous plaire Mettez vos commentaires en bas ça me fait hyper plaisir de les recevoir et je les dis tous et j'y réponds à tous donc si vous avez des suggestions n'hésitez pas Après avoir mes cheveux bien lavés je commence par tracer une raie de côté du côté que je préfère Je m'assure de bien attacher les autres côtés afin de ne pas être dérangée quand je vais faire mon flat twist Alors en ce moment j'ai une préférence pour l'huile de coco qui pénètre très bien les cheveux c'est une huile fine je trouve qu'elle hydrate bien qu'elle rend mes cheveux plus soyeux plus brillants et beaucoup plus doux et ce que je fais c'est que j'utilise je prends quelques morceaux que je mets dans une petite assiette pour éviter de salir tout le pot Sachant que c'est une huile qui est solide la plupart du temps il faut que vous la massiez bien entre vos mains pour que l'application soit plus pratique Ensuite pour twister j'utilise la crème Coconut Curling Cream de Cantu qui permet vraiment de bien définir les twists J'utilise pour démêler les cheveux les doigts au maximum et ensuite la brosse Tangle Teaser Tick & Curly qui a des pics un peu plus longs que la Tangle Teaser classique Veillez à bien serrer vos flat twists quand vous les faites parce que ça fait vraiment partie de la beauté de la coiffure J'utilisez un peu plus longs que la Tangle Teaser Tick & Curly J'utilisez un peu plus longs que la Tangle Teaser Tick & Curly Pour la finition à l'arrière avec les bouts des twists je refais comme un gros twist qu'ensuite je vais épingler avec mes épingles noires Et voilà le résultat comme vous pouvez le voir l'arrière est un peu difficile pour moi mais si ça ne vous convient pas vous pouvez toujours accessoiriser avec un foulard par exemple J'espère que ce tuto va vous plaire n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions ou des suggestions par rapport à cette coiffe vidéo et à très vite